Salut tout le monde, c'est F5, j'espère que vous allez bien les potes, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutorel assez rapide de ma série Samireus de Fatisset Où on va parler de la super accélération Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, la super accélération c'est une accélération qui va vous permettre vraiment de laisser sur place votre défenseur Qui va vous permettre de gagner quelques mètres vraiment précieux et vous apprendre tout de suite comment la réaliser Donc franchement c'est assez simple, c'est un geste technique que j'utilisais beaucoup l'année dernière mais qui marchait un peu mieux Cette année il marche un peu moins bien si on le fait de la même façon que l'année dernière Donc il faut faire rouler la balle d'un côté, avec le joystick droit vous faites rouler la balle en mettant le joystick à droite ou à gauche Pour faire rouler la balle et ensuite au moment où vous allez retoucher la balle, vous appuyez sur L1 Et avec le joystick gauche vous allez mettre une direction opposée, ce qui va vous permettre de faire cette super accélération Donc je récapitule, vous faites rouler la balle d'un côté avec le joystick droit Et au moment où vous allez toucher la balle, L1 et joystick gauche dans une autre direction, dans une diagonale opposée Ou sinon vous pouvez très bien le faire juste en appuyant sur L1 sans faire toucher la balle et en changeant de direction avec le joystick gauche Mais c'est un petit peu moins efficace, c'est la super accélération de l'année dernière Et je trouve qu'elle est encore un peu lente par rapport à celle où on fait rouler la balle, vous pouvez voir la différence tout de suite là Vraiment celle où tu fais rouler la balle, ça donne une impulsion supplémentaire qui te permettra de bien te faufiler parmi les défenses Donc voilà, elle est très utile pour déborder le long de la ligne, elle est très utile dans la construction également Moi j'utilise beaucoup quand je construis, ça me permet de bien sortir sur les côtés Également en 2 contre 1, là je vais la faire pour prolonger le long de la ligne par exemple Ça me permet de retrouver une petite passe en retrait, une passe PES bien sympa juste après Ici même je suis en 2 contre 1, voilà, comme ça tu sais pas si tu fais la passe ou si tu vas tout seul Du coup tu fais une faim de faire la passe en faisant un peu cette super accélération Voilà les potes, j'espère que le tutoriel vous aura plu Si c'est le cas, le chanel en pouce bleu comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne YouTube Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, ciao, c'était F5 Sous-titres par Jérémy Diaz